bonjour bonjour à tous alors on laisse comme d'habitude une petite minute le temps d'arriver pour un petit retardataires bon il est 14 heures vous arrivez doucement nous on va comme d'habitude faire notre petite introduction en douceur pour laisser à tout le monde le temps d'arriver bienvenue à tous pour votre fidélité d'ailleurs on vous remercie puisqu'on en est déjà à notre 19e webinaire donc on est sur la partie finance on continue hier on a vu un la dernière fois excusez moi on avait déjà un petit bout un petit peu de faire des paiements en ligne avec ce check-out et comme promis aujourd'hui voilà on va voir vraiment tout ce qui est facturation abonnement et vraiment toute la machine qui a derrière pour pouvoir gérer ça au mieux notamment avec les automatisations je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour faire ça je serai avec avec ramona ramona qui va d'ailleurs faire le plus gros de cette présentation qui normalement devrait apparaître voilà et que joueur oui j'ai bien trouvé j'ai bien trouvé le petit bouton pour activer la caméra en effet c'est bon l'expertise c'est sûr tu arrives vraiment au final voilà donc voilà un point nommé là vous allez avoir un webinaire aux petits oignons vous allez voir la présentation est conséquente c'est assez complet vraiment et ramona c'est très bien expliqué elle a déjà fait plusieurs webinaires elle est bien aguerrie à l'exercice également alors petit alors je regarde quand même moussa qui me dit bonjour bonjour moussa voilà on laisse à tout le monde le temps d'arriver et surtout de prendre en mains aux showtime pour ceux qui ne connaîtraient pas vous avez un onglet questions qu'on vous a bien bien encadré si vous avez des questions vous inquiétez pas si on y répond peut-être pas forcément tout de suite on garde une partie question pour la fin si ça peut intéresser le plus grand nombre rassurez vous on est là on surveille vos questions mais effectivement c'est plus pratique pour nous que vous utilisez donc les questions comme ça on est sûr de pas les perdre dans le chat notamment chat qu'on vous invite à utiliser pour tout autre problème si vous entendez pas ou quoi que ce soit d'ailleurs si jamais vous avez des problèmes avec la session n'hésitez pas simplement à rafraîchir la page que ce sont problèmes de son ou d'image et normalement vous devriez bien bien retomber sur vos pattes vous retomber sur la session vous reprenez sans problème on est toujours là pour ça et en dessous du chat vous avez un onglet documents où vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation que je vous ai fait en pdf exempt des slides du direct comme ce slide là et de toute façon au cas où si vous avez besoin ce webinaire est évidemment enregistré vous le trouverez en replay et comme vous vous êtes inscrits vous aurez un mail avec le replay et avec la présentation en pdf comme ça on est sûr on n'oublie personne et à ceux qui nous voient en replay bonjour du futur à nos amis du replay donc notre pack the one qu'on a bien entamé comme vous voyez on est dans la partie finance où c'est ramona qui va qui va prendre le relais avec donc deux outils aujourd'hui the subscription pour l'abonnement et the invoice vraiment pour la facturation et vous allez voir ça a l'air de rien comme ça mais comme toujours je le dis pour côté client moins il ya de clics mieux c'est plus automatisé mieux c'est pour eux parce que ça roule et vous du côté on va dire back-end voilà plus vous automatisez plus vous avez les choses en main plus vous avez une meilleure vision moi il ya de risque d'erreur et plus vous pouvez prendre des décisions rapidement ou en tout cas bien éclairé et donc maintenant sans plus attendre je vais passer la parole à ramona même si je désactive ma caméra je suis dans le chat avec vous je suis pour être sûr que tout se passe très bien pour vous j'ai passé la parole à ramona maintenant et c'est bon c'est à toi allez j'accepte bon bonjour de ma part aussi je suis ramona je suis expert produit et associé chez le partenaire zoom qui s'appelle mobix nous sommes là depuis 11 ans nous avons une équipe internationale et on est tous certifié on est certifié aussi en tant que formateur data doc et on est en train de passer ces caliopies pour ceux qui sont intéressés et on est très fiers parce que on est un partenaire premium ou depuis très très peu de temps on a eu les nouvelles voilà donc on est très très content aujourd'hui on va parler de votre facturation ponctuelle ou récurrente via zoom voice et via zoom subscriptions qui est l'outil dédié pour la facturation des abonnements voilà tout ce qui est la facturation périodique les points clés de notre discussion bah on va on va parler de l'intérêt du digital dans la facturation et la gestion de l'abonnement même si je pense que si vous êtes là vous êtes probablement déjà convaincu que c'est le cloud qui qui est la bonne solution pour pour vous on va regarder un petit peu la valeur ajoutée et la et les fonctionnalités de zoo in voice et après de zoo subscription très important les intégrations avec les autres applis zoo et on va bien évidemment faire une démo des outils parce que parler c'est bien mais c'est toujours mieux de voir ce que ça fait voilà donc en gros bon le sommaire c'est à peu près la même chose dont on vient de parler après la 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 démonstration on va on va faire une petite session de questions réponses donc je vous invite au fur et à mesure si vous avez des questions voilà les poser dans la section questions comme ça après on va pouvoir les traiter un peu de manière organisée et après voilà on a fait le tour c'est c'est tout on n'a pas beaucoup beaucoup de temps donc voilà bah alors pourquoi le cloud et pourquoi zoo ben là c'est pas très très compliqué parce qu'en gros le cloud et mais aussi la les applications zoo qui sont toutes très bien interconnectés elles nous permettent de faire plein de choses optimiser son processus de vente suivre ses chiffres en temps réel avoir une gestion simple des post clients ne pas faire de la double saisie et surtout pour nous ce qui est le plus important c'est la quoi la c'est la collaboration entre les pôles le pôle commerce le pôle administratif le suivi après un production si si c'est le cas ou un déploiement donc tout en effet peut tourner très bien très intégré et bon ici les ponts principales qu'on a qu'on a tour vraiment de la partie vente facturation mais mais on peut très bien intégrer des autres process via des autres applications de la gamme zoo comme vous avez vu dans le site de claire juste avant là j'en profite pour vous poser une question rapide quelles sont les solutions que vous utilisez aujourd'hui pour gérer vos dévios et vos factures je pense qu'elle a préparé un petit un petit sondage que vous allez voir à l'écran et va nous on va attendre un petit peu et après on va afficher les résultats pour voir un petit peu ce que ça donne bon pas pour certains d'entre vous je sais bien parce que je je reconnais des noms dans la liste de personnes j'en profite pour pour saluter c'est Mathieu et Nathalie je vous ai pas parlé depuis un petit peu bon Nathalie on s'est parlé aujourd'hui c'est bon donc du coup on va voir si on a quelques résultats pour le sondage et on a déjà plein de votes donc voilà on a on a bon on a Excel d'accord de vote alors là je pense que c'est bien c'est bien que vous c'est en train de réfléchir sur pour rapport pour des autres solutions parce que bon Excel c'est puissant mais c'est pas fait pour un logiciel de facturation globalement ok ZOO bon donc on a déjà six sur ZOO très bien et à la main à la main j'imagine que ça doit être quand même de toujours de l'Excel j'espère que vous vous les écrivez pas sur du papier ok très bien très bien très bien bon ce qui qui avait répondu un logiciel de facturation si vous pourriez dans le chat si vous le souhaitez nous mentionner le nom parce qu'on est toujours curieux pour savoir pour savoir quelles sont les autres solutions qui sont utilisées il y en a quelques-uns déjà qui nous disent ZOO books ZOO CRM pas encore ZOO Invoice logiciel j'espère que je prononce bien qui est ovale d'accord ok très bien bon ceci dit si vous utilisez ZOO books ZOO Invoice c'est disons une version simplifiée de ZOO donc ZOO Invoice ça ça convient pour plein de choses mais il est moins complexe que ZOO books donc à voir si si c'est vraiment un outil pour vous par contre vous serez probablement intéressé par la partie par la partie ZOO subscriptions voilà si elle a acheté par Sage alors je vais je vais en profiter pour mentionner que les logiciels ZOO books ZOO Invoice ce ne sont pas de logiciels de comptabilité sont des logiciels de gestion commerciale donc il faut pas il faut pas se poser des questions autour par exemple des certifications faits ou des sujets comme ça le logiciel certifié c'est toujours le logiciel de votre expert comptable qui lui va va générer tous les documents qu'il faut toutes les déclarations qu'il faut pour pour l'état voilà on va continuer et on va explorer un petit peu les principales fonctionnalités de ZOO Invoice ZOO Invoice il sait faire plein de choses il sait faire des factures il sait faire des devis il sait faire des devis qui après dans un clic on peut convertir très facilement dans des factures il vous propose un portail client donc vous pouvez donner un accès à vos clients pour qu'ils puissent consulter leur dévier leurs factures et aussi voir est ce que c'est des choses que je dois payer directement sur sur le portail client proposé par par ZOO books il vous permet aussi d'avoir une gestion des dépenses dans le sens un peu disons facturette dépenses de déplacement vous pouvez vous pouvez stocker des documents corrélés à ces dépenses ou des autres documents comme des cgv des choses comme ça associés à vos dévies à vos factures très important les passerelles de de paiement en ligne on va voir on va voir par la suite ZOO Invoice s'intègre avec plusieurs plusieurs passerelles de paiement en ligne qui marche très bien très intéressant aussi on a la version mobile donc en gros on n'est pas on n'est pas censé être tout le temps coller un pc si on veut par exemple être chez un client lui faire un dévi rapidement à trois clics on peut le faire même sur le téléphone mobile il ya une gestion des des feuilles de temps et de projets et une intégration possible avec l'application ZOO Project on va voir ça par la suite on peut mettre en place des automatisations des automatisations disons un peu standardisées comme la relance des factures qui a l'automatisation à mon avis très très importante mais aussi aussi des automatisations un peu customisées bien évidemment on gère les taxes on a des rapports qui sont prédéfinis et qui sont intégrés et qui sont souvent très intéressants pour pour votre activité et on a des intégrations des intégrations avec des autres applis ZOO mais pas seulement avant de se lancer ou d'aller plus loin je veux mentionner le fait que avant de déployer ou avant d'utiliser tout tout logiciel de de gestion des via des factures il faut se poser quelques questions clés la première question c'est qu'est ce que vous vendez qu'est ce vendez ce sont les articles les produits ou les services que vous vendez et ça ça va correspondre en effet un module que vous devez préparer dans votre logiciel à qui vous vendez et bien évidemment les gens qui sont des contacts ou qu'on voudrait appeler des clients si jamais ils signent et que voilà on les on les on les a dans parmi notre client et donc là ça va être une autre section où il faut s'assurer qu'on a bien préparé ce qu'il faut afin de pouvoir facturer troisième point c'est comment vous vendez alors dans ce cas ce qui est important c'est de déployer les modules et avoir le déployer les modules dont vous avez besoin et avoir l'enchaînement de transactions dont vous avez besoin y compris la logique de facture facturation récurrente si ça c'est dans votre process ça sert à rien d'avoir tous les modules disponibles par exemple je sais pas les feuilles de temps si vous souhaitez ou si vous n'allez jamais utiliser ça ça sert à rien de déployer le module dépenses récurrentes si vous n'allez jamais vous en servir garder toujours votre environnement et ça c'est valable pour tous les applis où vous avez cette possibilité garder votre environnement simple et propre si ça sert à rien d'avoir d'avoir quinze modules déployés si vous utilisez trois voilà et un environnement plus simple ça va il va être plus facile et il va être plus facile à utiliser il va être adopté plus rapidement par par vos équipes un quatrième point que je rajoute ici qui est important c'est la logique de la volumétrie des transactions et la logique de valeur ajoutée des actions parce que dans c'est dans ce cas qu'on va réfléchir aux intégrations et aux automatisations on va on va parler un peu plus tard qu'est ce que vous pouvez faire avec zoom in voice bon déjà vous pouvez créer envoyez vous des vies avec avec soit zoom in voice soit avec une intégration sirène si vous l'utilisez directement à vos clients vous avez l'option aussi d'intégrer la signature électronique un processus de signature électronique sur sur vos sur vos délits qui est très très simple et très très pratique où vous avez une conversion très rapide et très simple d'état vie des délits qui sont gagnés pour accepter un facture vous pouvez personnaliser des faits des différents modèles d'e-mails des différents modèles de rappel donc de relance vous pouvez gérer les accomptes les avoir vous pouvez gérer aussi des factures récurrentes dans zoom in voice et on va voir en effet qu'est ce que ça peut faire et qu'est ce que ça peut pas faire et qui nous dirige plutôt vers zoom subscription si si c'est nécessaire dans votre dans votre activité ce que je trouve intéressant c'est que aussi vous avez plein de rapports natifs intégrés donc si vous avez déjà ouvert un compte zoom in voice par exemple je vous conseille de faire un petit tour pour voir quels sont les rapports que vous avez disponible dans votre dans votre interface parce que ce sont des rapports qui sont actualisés en temps réel vous avez vous avez plusieurs options pour choisir le période la période que vous voulez afficher vous pouvez acheter des notes vous pouvez les exporter et bon si vous voulez aller plus loin il ya une intégration zoom analytics qui vous permet vraiment de de tout faire bah un peu on peut pour passer un petit peu en revue les rapports qui qui sont disponibles dans dans l'interface vous avez des rapports de type vente vous avez des rapports liés au compte client au paiement au projet vous avez aussi des rapports d'activité alors c'est c'est le jour d'activité qu'on va regarder peut-être de temps en temps pour voir bah si quelqu'un a fait quelque chose qu'il devait pas faire c'est là où il faut on va identifier qu'il a fait quand voilà cette solution zoom in voice elle a beaucoup d'avantages le premier étant le fait que bon c'est une solution complètement gratuite et ça c'est quand même un avantage qui est pas négligeable c'est ça vous permet de créer des factures professionnelles de gérer vos rappels de paiement de faire d'intégrer des paiements en ligne et tout ça en mode un mode gratuit où vous avez la possibilité de customiser de personnaliser vos modèles de dévier de factures vous pouvez planifier les relances au moment que vous choisissez il ya plein d'avantages il ya vous avez une interface qui est intuitive et que vous pouvez encore personnaliser parce que vous pouvez vous pouvez soit utiliser par exemple les vues système mais aussi créer des vues personnalisées même si l'interface on va dire n'est pas la peut-être la plus moderne parmi les applications du zoo mais vous c'est une interface qui vous permet quand même d'avoir d'avoir un mode visuel donc rapidement identifié si vous regardez juste à cette capture d'écran on voit rapidement sur les dévies qui sont listées là il y en a un qui est marqué en vert parce qu'il est facturé on a un qui est marqué en jaune parce qu'il en attente on a que ceux qui sont marqués en gris ils sont en brouillon donc il ya plein de choses qui qui sont vraiment réfléchis dans un mode visuel et ça ça aide dans l'activité de tous les jours vous avez vous avez une vue de type un journal de type tabulaire avec des champs on peut on peut ajouter des nouveaux champs de gens personnalisés on peut créer des boutons personnalisés pour déclencher des actions des actions derrière on a les rapports et les tables de bord qu'on va voir mieux dans dans la démonstration vous avez plein de choses que vous pouvez customiser afin de pouvoir avoir une solution qui qui tourne et qui vous aide dans votre activité de tous les jours on mentionné avant le fait que on a des intégrations qui sont possibles avec des autres applications alors là j'ai juste listé les intégrations les plus importantes parmi les intégrations avec des autres produits zoo la première que je liste c'est zoo sirem parce qu'on a souvent des clients qui utilisent zoo sirem pour la pour le processus de vente et zoo invoix ou zoo books pour la gestion des dévis factures et là c'est très très pratique on va voir on va voir ça dans un slide suivant parce que les commerciaux ils n'ont même pas besoin de d'aller dans un invoice ils vont directement à partir de sirem via l'intégration créer et envoyer leur dévis sans avoir à toucher ou à se switcher d'application pendant leur leur travail à les autres intégrations qui sont intéressantes c'est zoo analytics si vous voulez vraiment aller aller loin dans dans les bi et dans les dans les rapports et les dashboards que vous pouvez faire zoo projects pour la gestion des projets ou people pour la gestion rach zoo flow c'est une application qui 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 fait des connexions en thérapie donc qui va vous permettre en effet de vous connecter avec avec une cinquante avec voire plutôt 50 500 applis et automatiser des différents process en communiquant avec d'autres applications zoo s'est très intéressant pour la signature électronique il ya une intégration d'un invoice qui est très simpliste très intuitive et donc du coup très simple à utiliser là je j'ai juste voulu vous montrer l'intégration zoo sirem parce qu'ici en effet on est dans sirem sur une affaire on va le voir aussi de pendant la démo et ben je peux rapidement soit voir les dévis qui existent qui sont liés déjà mon affaire je peux créer de nouveaux dévis je peux créer de nouvelles factures tout en d'un 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 quelques clics et sans avoir à quitter l'application dans laquelle je je travaille habituellement concernant les autres intégrations on a les intégrations paiement en ligne qui sont qui sont je pense une partie très très importante de des fonctionnalités de zoo invoice notamment les intégrations de type stripe pour le paiement par cas bancaire et paypal go cardless pour les pour les prélèvements c'est pas qui 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 sont qui sont très 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 pratique vous avez aussi des autres intégrations avec du tuile ou avec de cela qu'avec des autres des autres applications bon c'est un peu moins moins importants dernier sujet qu'on avait mentionné sur la liste des quatre points auxquels il faut réfléchir ben c'est ce sont les actes automatisation qu'est ce que c'est qu'une automatisation c'est une logique et vaisse d'un date si ceci alors cela s'il ya quelque chose qui se passe dans un côté par exemple il ya un débit qui est créé une facture qui est modifiée alors il y aura une autre action qui va se passer qui va être déclenché par la première par exemple une notification aux utilisateurs notification aux clients une un champ qui se met à jour si un débit est créé et que il ya un montant de réunis supérieur à 20% et que le montant du débit il est supérieur à 10 000 euros par exemple on peut dire on va envoyer une alerte à un utilisateur avec un rôle superviseux et on va mettre à jour un champ pour signaler le fait que c'est un c'est un débit particulier quand on pense automatisation quand même la plus importante dont dont d'un zoo box c'est la partie relance des factures parce que c'est c'est la 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 automatisation qui vient en tête qui est toujours bien d'avoir qui ont je vais vous montrer c'est assez bien c'est assez bien paramétrer dans d'un zoo mais on a aussi bon des notifications dans l'application des mises à jour de champ donc des des modifications automatique au niveau des données là quand on a des actions répétitives à faire des actions qui ont pas une grande valeur ajoutée et qui vous font perdre du temps donc tout ça ça peut se faire par des workflows par des automatisations et zoom voice et bien sûr sous subscriptions derrière vous permettre de de faire tout ça alors on dit souvent que bon automatiser c'est bien par contre moi chez mobix on dit toujours à nos clients que avant d'automatiser il faut quand même bien réfléchir à ces questions là quand est ce que j'automatise on a on a on a souvent des clients qui veulent tout automatiser et nous leur demande toujours mais combien de fois vous avez à faire ça par semaine et si la réponse est cinq fois par semaine ou quelque chose comme ça on va leur dire ça ne vaut pas la peine d'automatiser quand voilà qu'est ce que j'automatise il faut automatiser ce qui est automatisable du coup ce que je veux dire par ça c'est que je vais automatiser quand j'ai des process qui sont très claires et ça là on va aussi dans la logique de si je prêts à automatiser si j'ai des process qui change tout le temps si j'ai des si j'ai des exceptions dans tous les sens c'est peut-être pas le bon moment où je peux peut-être pas encore automatiser voilà je voulais juste juste mentionner ce point qui qui est qui est qui est un sujet dont on parle souvent avec avec nos clients bon il ya plein d'autres fonctionnalités j'ai mentionné la relance j'ai mentionné où je vais mentionner après les factures récurrentes les modèles de factures les modèles d'email le portail client je vais m'arrêter maintenant un peu sur les factures périodiques donc dans ce invoice on a la possibilité en effet de créer ce qu'on appelle une facture périodique donc en gros c'est un plan de facturation récurrente où on va indiquer la fréquence les conditions de paiement les produits et les services et donc du coup on va on va aussi décider est ce que je veux envoyer des factures je veux que ces factures tous les quinze du mois par exemple secret un mot de brouillon pour que je puisse les vérifier les envoyer manuellement où est-ce que je veux tous les quinze deux mois que ces factures se créent automatiquement et qu'elles partent chez mes clients donc c'est c'est une notion de facture périodique ou de récurrentes qui peut très bien suffire dans certains cas par exemple si vous avez des cas où vous avez des contrats vous savez que vous avez vous avez facturé ce mois 30% et le mois prochain 30% et bon 30% c'est pas le bon exemple c'est on va prendre l'exemple des quatre mois on va facturer en quatre fois 25% d'un montant précis à chaque fois oui c'est la solution pour vous par contre si vous voulez faire vraiment des plaintes d'abonnement si vous voulez surtout pouvoir utiliser ces plaintes d'abonnement un mode en ligne avec avec du paiement par carte automatique les publier sur votre site pour que le client il puisse prendre l'abonnement et souscrire tout seul comme un grand et que sa part voilà tout seul et que vous n'avez pas beaucoup à intervenir sur ce projet alors c'est zoo subscriptions qui est la solution dont vous avez besoin et avec ça on va du coup passer à la deuxième application qu'on va regarder ensemble aujourd'hui c'est zoo subscriptions qui est l'application zoo dédié à la gestion des facturations récurrentes des abonnements mais que on va voir fait beaucoup plus que ça parce que zoo subscriptions en effet intègre tout le process entre bon l'abonnement la facturation la gestion de paiement les rapports spécifiques un peu à l'activité de 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 d'abonnement en gros les marrares les les arpu les autres indicateurs que qui sont utilisés dans dans ces dans cette dans ce type d'activité il ya une gestion ou des automatisations qui ont été qui ont été assez bien pensé mais qu'il faut savoir un petit peu comment configurer sur ce qui concerne les échecs de paiement les 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 tentatives multiples de 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 prélèvement si c'est le cas donc zoo subscriptions c'est en effet un enchaînement de toutes les toutes les parties de ce process qu'il faut mettre en place pour gérer correctement des abonnements surtout les abonnements en ligne surtout des abonnements pour des pour des services pour des logiciels donc toutes ces logiques de licence je pour être 100% honnête elle est un peu moins cette solution il est un peu moins je vais pas dire moins bien mais elle est pas un peu moins adapté à la facturation offline donc là quand vous voulez envoyer manuellement crée manuellement des abonnements dans ce cas en fonction de vos besoins peut-être à coeur il faut il faut vraiment se poser la question si c'est la facturation récurrente de invoice ou ou les plaintes d'abonnement de de subscriptions qu'il faut qu'il faut mettre en ordre dans vos subscriptions on a on a trois éléments qui sont disons très particuliers que je vais mentionner quoi qui sont en plus un peu de ce qu'on a vu avec 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 invoice on a les plans de facturation donc c'est une couche en plus qu'on rajoute aux produits on a les abonnements donc en gros à qui on facture qu'est-ce qu'on facture quand est-ce qu'on facture quel produit et on a un point qui est très intéressant qui concerne les huituettes et les pages hébergées parce que c'est 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 vraiment très très pratique pour pour tout ce qui est abonnement en ligne donc les plans de facturation les plans de facturation comme je disais c'est déjà une couche supplémentaire au niveau des produits donc on va dire comment je vais facturer ce produit je vais facturer ce produit mensuellement avec avec tel montant chaque mois avec un ou peut-être plusieurs modules complémentaires qui peuvent être associés à ce produit avec toute une logique de coupons des autres choses qui peuvent qui peuvent tourner autour de ça on va on va voir ça juste après dans la démo après on a l'abonnement l'abonnement c'est la consolidation de tous ces éléments donc on a le client on a le produit avec le plan d'abonnement avec les éventuels compléments et après on a la fréquence on a la date de début la date de fin tous les éléments qui qui nous permettent de finalement créer envoyer une facture et et être payé pour pour le service qu'on qu'on vend troisième point que j'avais mentionné les widgets et les pages hébergées on va le regarder ça rapidement dans l'application en gros les plans de zoo subscriptions vous permet de générer d'un côté les les widgets à intégrer sur votre site pour pouvoir rapidement vendre vos produits en ligne et aussi les pages de paiement où on peut ou pas laisser la main au client pour modifier les quantités pour pour et pour passer sa commande et générer son abonnement derrière on va très rapidement parce que je vois que le temps passe on va très rapidement parler de deux trois best practices de trois points que je considère importants pour que vous puissiez avoir une bonne expérience avec vous avec vos produits ou finance attention comment vous paramétrez le profil de votre organisation et là le conseil c'est de faire attention à bien paramétrer votre adresse expéditeur pour que ça passe via votre propre serveur d'email deuxième point attention aux infos légales qu'il faut s'assurer que vous faites afficher là où il faut sur les dévis sur les factures et aussi les infos légales du client dans la fiche client ça c'est assez nouveau on peut définir la le taux de tva la taxe associée à ce client donc du coup avec cette option on peut s'assurer qu'en effet un client français je vais toujours le facturer à 20% ou un client belge je vais toujours le facturer à 100 tva ou un client dom tom je vais toujours le facturer avec 8,5% si c'est le cas et deuxième point concernant la fiche client bon il faut toujours penser à bien marquer votre contact principal sur la fiche dernier point avant de passer à la démonstration dans une subscription ce qui est très important bien configuré tout ce qui est template d'email et surtout le template de relance et les paramètres de relance en cas d'échec de paiement donc là on va voir que on a un modèle différent pour la pour les paiements par carte de crédit et un autre modèle pour les paiements en prélèvement on a des paramètres de tentative donc on peut dire dans ce cas qu'on voit l'écran on va pouvoir on va pouvoir essayer tous les trois jours on allait et on a aussi qu'est ce qu'on fait à la fin si jamais quand même après les trois tentatives on n'arrive pas à récupérer le paiement alors soit marqué un impayé pour partir dans une relance manuelle soit on peut dire bon l'abonnement est annulé on va voir ça dans l'application juste après je vais passer à la démon alors je m'excuse je sais que que je vais peut-être un peu trop vite on va essayer de traiter toutes les questions un peu en même temps c'est que bon il y a beaucoup beaucoup de choses à voir beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps donc je vais essayer de passer rapidement à la démonstration aussi t'inquiète pas trop pour le temps on peut un petit peu déborder oui mais je veux pas trop quoi je suis sûre qu'on va un peu déborder mais je veux oui parce qu'on a des questions par contre je suis en train d'essayer de partager l'écran pour passer à la démon et ça ça va finir par arriver un peu de patience je pense que ça va finir par arriver bon il me dit de patienter bon il me dit de patienter bon il me dit de patienter je vais Réessayer je vais Réessayer Je vais Réessayer Et ça n'a pas trop l'air de vouloir le faire. Je ne sais pas si tu veux essayer soit de rafraîchir ta page, soit d'ouvrir dans un nouvel onglet pour voir si c'est juste une question d'onglet ou si c'est la connexion. Je vais essayer d'actualiser. Ça marche. Allez, on va voir si on a un peu plus de chance. Non, il ne me demande rien, en effet. Il me dit juste de patienter. Claire, au cas où est-ce que tu as un environnement sous la main qu'on pourrait montrer à l'écran ? Je vais voir sans essayer de me déconnecter moi-même. Je voudrais. Pourquoi il me fait ça ? C'est pas de bol, ça. Alors, j'essaie de voir ce que je peux faire. En attendant, si tu veux, il y a des petites questions dans le chat. Si ça ne peut pas être pas. Voilà, je vais faire ça. Je vais essayer de prendre des questions. On va regarder rapidement le chat. Alors, Renaud Laurent, qui nous pose la question, qui dit qu'il est intéressé par des solutions pour combiner les différents applis pour répondre aux solutions complètes. Donc, une subscription d'un service avec des services récurrents, mais pas uniquement. Une première facture avec expédition d'un équipement, des frais de mise en service et abonnement prorata suivant date de début. OK. Donc, pour ce cas d'usage, on va voir si on arrive à faire la démo qu'en effet, au niveau des abonnements, on a la possibilité de renseigner des frais de mise en service. Donc, ça, c'est prévu. Après, c'est un cas à voir peut-être ensemble. On pourrait définir l'équipement en tant que complément à usage unique. Donc, en gros, les compléments, ce qu'on appelle des compléments, ça peut être facturé soit une fois, soit mensuellement, ou avec la même récurrence que l'abonnement. Et la deuxième question que Renaud nous pose, c'est autour de la facturation mensuelle avec abonnement et forfait et service à la consommation. Mais on a en effet ce qu'on appelle la possibilité de faire des frais de mise en place. Merci. Je m'excuse pour l'interruption. J'ai un petit problème technique au niveau de la gorge. Donc, je reprends. La consommation, elle est prévue pour un effet en tant qu'option pour les abonnements. Donc, il faudrait vraiment arriver à partager mon écran et faire la démo. Et je n'y arrive toujours pas. Alors, je vais continuer à traiter quelques questions le temps qu'on continue à essayer de résoudre le problème de partage. Dans l'angle des questions, on en a quelques-unes. Je vois si j'arrive à... J'ai sollicité l'équipe de Showtime, mais en même temps, je vois si je peux avoir un compte de démo. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, sinon, je t'envoie l'identifiant de l'environnement que j'avais préparé, Claire. Donc, du coup... On a une question de Franck qui nous dit une facturation sur Zoos IRM. Je souhaiterais utiliser uniquement Zoos Invoice et pas Zoobook. Cela est-il possible ? Alors, il est tout à fait possible. Je me pose la question du pourquoi, parce que si vous êtes dans Zoos One, vous avez la possibilité d'utiliser les deux. Mais en effet, oui, vous pouvez utiliser Zoos Invoice plutôt que Zoobook si vous préférez. Pouvons-nous lier simplement une facture dans Zoobook à une opportunité dans Zoos IRM idem dans Zoos Invoice ? Oui, en effet. Il y a deux possibilités. Soit à partir de Zoobook ou Zoos Invoice, vous avez l'option pour lier... Ça s'appelle lier un potentiel. Ça a été traduit comme ça. Ou vous pouvez aussi créer la facture ou le défi directement à partir de la fiche opportunité via l'intégration. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que probablement l'intégration entre CRM et la partie finance n'est pas complète dans votre environnement. Peut-on combiner l'usage d'un Invoice et de subscription ? Bien sûr. C'est en effet à tout intérêt de ces solutions. Alors, Renaud-Laurent, en effet, c'est Metal Building l'option dont je parlais pour pouvoir facturer la consommation dans la composante variable qu'on peut ajouter tous les mois. Alors, Mélanie Gouillet nous pose la question suivante. Est-ce qu'on peut importer des variables par Excel tous les mois ? On peut importer... Alors, je pense que la question est liée au même sujet que Renaud évoquait dans le sens où vous souhaitez importer la consommation, la notion de consommation à vos abonnements. Alors, oui, vous avez une possibilité de faire ça, à voir si ça serait un import Excel ou peut-être une automatisation à mettre en place, soit avec Zooflow, soit avec des fonctions custom pour récupérer les infos de votre fichier. Franck Henry qui nous dit je serai dirigé directement vers Zoobox. C'est un effet... Normalement, c'est l'une ou l'autre, mais si au début, vous avez utilisé Zoo Invoice, alors vous avez toujours... Vous devriez avoir toujours la possibilité de l'interface de revenir vers Zoo Invoice ou sinon vous pouvez poser une petite question au support pour faire ce switch de Bux vers Invoice. C'est vrai que le plus souvent, ça se fait dans l'autre sens. Après, quand vous êtes dans Zoo One, si vous allez dans votre console ou là où vous pouvez voir la liste de vos applis, vous devez vérifier que vous retrouvez bien Zoo Invoice aussi dans cette console et en gros, si vous passez par ce lien-là, ça devrait vous amener sur Zoo. Sinon, voilà, il y a un petit point à voir avec le support pour qu'il puisse vous remettre sur Invoice un backend si vraiment vous le souhaitez. Est-ce possible d'exporter les écritures comptables et les pièces jantes dans un logiciel comptable? Alors, oui, il est possible d'exporter les écritures comptables. L'export qu'on obtient, il n'est pas tout à fait prêt pour être intégré dans un logiciel comptable. On avait mis en place pour certains de nos clients des solutions pour des démoulinettes pour transformer en effet la donnée dans un format, dans le format fake pour que ça puisse être importé dans n'importe quel logiciel comptable. Donc, il est possible d'exporter. On peut exporter aussi les piégeantes. C'est peut-être à voir aussi avec votre expert comptable si c'est un format que, s'il peut importer les autres formats et voir si ce n'est pas plus pratique. Ça dépend aussi de la volumétrie, si ce n'est pas plus pratique de l'e-créer directement un accès. Donc, tous les apps du Zoo Finance, ils proposent un accès gratuit pour de type comptable et pour qu'ils récupèrent directement ce dont ils ont besoin. Fabrice Moulin nous pose la question, moi, à peu près la même que Franck, quand je lance le niveau et cela me redirige sur le box car j'ai déjà fait des factures sur le box. Donc, je pense qu'il faut quand même passer par le support pour faire le switch. Mais encore une fois, il faut, je me pose la question pourquoi. Alors, si vous n'êtes pas, surtout si vous êtes sur le one, si vous ne l'êtes pas et vous voulez bénéficier de la base de la télé gratuite Zoom Invoice parce que vous n'avez pas des besoins plus importants que ce que Invoice permet de faire, ça devrait être tout à fait possible de faire le switch dans l'autre sens. Oui, Franck, donc du coup, si vous confirmez qu'en effet, même quand vous cliquez sur Zoom Invoice, vous êtes redigé vers Box, moi, je vous confirme qu'il faut poser la question avec au support pour faire le switch entre les deux applis. Alors, la question de Franck, pouvons-nous dans Zoom Invoice envoyer un email avec un lien qui permet à notre client de télécharger de la facture? Tout à fait. Alors, il y a des templates d'emails qui sont prêts à remettre et qui contiennent déjà ce lien et sinon, vous avez aussi l'option de dire je veux ajouter un lien et vous avez Zoom URL qui peut être ajouté à tous les templates d'emails et comme ça, le client, en effet, peut consulter et télécharger voire même payer si il y a de paiement à l'iné intégrée cette facture directement. Alors, Gilbert qui nous pose une question qui est intéressante, il nous dit il y a déjà des factures dans CRM, est-ce possible d'exporter ces factures dans Zoom Bourse? Alors, les modules qu'on appelle les modules natifs Zoom CRM de dévis et de factures, en effet, ils ne se synchronisent pas par défaut avec Zoom Bourse ou Zoom Invoice ou les autres appliques et finances. Mais, il est tout à fait possible de les importer et de les exporter de CRM et les importer d'un Bourse parce que, surtout que, si elle a l'intégration qui est faite, la base de clients est la même. Il faut s'assurer qu'on a synchronisé la base de clients, la base d'articles et après, il faudrait, normalement, ça se passe très rapidement, c'est assez facile d'exporter les factures de CRM et les retraiter un petit peu et les importer d'un box. Alors, on a une question concernant l'intégration donc entre Books Inventory avec Subscription et Zoom Commerce pour offrir une solution de commande en ligne et offline. faudrait que je comprenne mieux votre cas d'usage pour voir si on peut faire quelque chose là. C'est une question de Rénon parce que nous, par exemple, on utilise Zoom Commerce qui génère des commandes qui arrivent dans notre Zoom Books et qui nous permet de facturer derrière. c'est la solution que nous avons choisi, générer des commandes et après les factures, c'est à voir si vous êtes intéressé, on est à votre écoute. Alors, une bonne question posée par Moussa Koulibaly, c'est quoi la différence entre les deux, donc entre, j'imagine qu'on parle de Zoom Invoice et Zoom Subscriptions. Zoom Invoice nous permet de faire des débits, des factures, gérer un petit peu des dépenses, Zoom Books, c'est une solution beaucoup plus complexe qui nous permet de gérer des commandes aussi, des commandes clients, des commandes fournisseurs et qui rajoute toute cette couche fournisseurs, factures fournisseurs, commandes fournisseurs, donc gestion beaucoup plus poussée des achats. Voilà, il y a des autres différences, mais la principale, elle est liée et il y a ça. Alors, va-t-on voir l'intégration avec vous, Syne ? En théorie, oui, en pratique, je ne sais pas si on arrive parce qu'on n'arrive toujours pas à faire le partage d'écran pour pouvoir faire la partie des mots. Attends, j'ai peut-être une solution. Ah oui, alors ça me redonne le contrôle. je vais t'envoyer un lien, il faudrait que tu fermes tes onglets précédents et tu nous rejoins dans la session sur le lien que je t'envoie dans notre petit chat privé. Ok, très bien. Normalement, espérons, ça devrait être résolu. Ok, très bien. Je prends le lien et ferme les sessions précédentes normalement. Ok, très bien. Voilà, j'arrive. Vas-y, en attendant, je vais m'excuser auprès de tout le monde pour ce petit session chaotique. Normalement, elle va nous rejoindre un peu, espérons que cette fois, on ait un petit partage d'écran qui fonctionne. Comme ça, vous pourrez quand même voir la partie des mots qui est quand même une des parties les plus intéressantes. Ok, on va voir... et on va voir... Alors, je me suis reconnectée, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher. Attends, je te retransfère le contrôle au cas où pour voir si ça marche. Je vais réessayer. Ah, yes ! C'est bon, j'y suis. Allez. Une belle leçon pour tout le monde. Ne jamais abandonner. On va y arriver. Oui, c'est vrai. Bon, très bien. Bon, allez. Bon, ça a été pratique quand même de passer en revue les questions parce que là, je sais quels sont les points qui peuvent être intéressants à montrer. Donc, je vais essayer d'aller plutôt vite parce qu'on est déjà très en retard. Donc, on est ici dans le tableau de bord de Zoo Invoice et on voit à gauche les points qu'on avait mentionnés en tout début. Qu'est-ce que je vends ? Les articles. Donc, on peut avoir des produits, on peut avoir des services, on peut définir un prix, on peut avoir une description qu'on peut modifier quand on utilise un produit. On peut définir une TVA standard pour le produit, on peut rajouter des images. Donc, voilà. Les produits et services, c'est la première chose à faire parce que pour facturer, on va avoir besoin de savoir qu'est-ce que je facture. Deuxième point, les clients. Très important de savoir à qui je facture. Donc, du coup, j'ai ma fiche client et il faut toujours soigner vos fiches clients, que ce soit dans CRM. Alors, si vous utilisez l'intégration avec CRM, nous, on recommande que la donnée ou le master de la donnée soit la CRM qui envoie. Mais il faut s'assurer qu'on a toutes les infos dont on a besoin, y compris définir correctement la dévise du client, définir correctement ou lui ajouter un taux de TVA. Voilà. Pour s'assurer qu'en effet, à chaque fois que je facture ce client, qui est un client français, on va dire, c'est un client d'exemple, j'ai tout ce qu'il faut pour que je facture correctement. Bien évidemment, derrière, je peux, donc j'ai les clients et j'ai les articles, je peux commencer à créer des dévises et des factures. Il y a plusieurs modules que vous voyez là, par exemple, les factures d'un compte. Si vous souhaitez en utiliser, personnellement, je ne les aime pas trop, surtout pour la façon comme ils sont montés. On a des factures d'avoir ou ce qu'on appelle des notes de crédit, parfois. Parfois, c'est appelé, on l'appelle note de crédit, parfois on l'appelle facture d'avoir. C'est exactement ça, une facture d'avoir. Quand je crée un dévis, je vais faire un nouveau dévis. C'est plus simple, je vais dire à qui je facture. Et là, on avait la question, juste avant, comment je fais pour lier mon dévis ou ma facture, c'est la même chose, à mon opportunité ou à mon affaire sirene. On va cliquer là et si jamais, comme là, je suis dans un environnement où j'ai l'intégration, il va me proposer les affaires qui existent pour ce client. Donc, je vais faire associer. Là, c'est ce que je fais quand je suis dans Invoice ou d'un box. Voilà, et comme ça, ça va être relié à l'opportunité, à l'affaire. Voilà, j'ai aussi donc dit à qui je facture. Et je vais dire, qu'est-ce que je lui facture. Je vais prendre mes produits. Quand je prends mes produits, ça va récupérer les caractéristiques du produit, dont son prix et la TVA qui est associée. Je peux bien sûr changer la quantité. Et je peux aussi dire, voilà, soit je veux modifier le prix, soit je peux appliquer un remise. Et la remise, je peux l'appliquer à un pourcentage ou à un montant. Voilà, je vais ajouter un deuxième produit avec une quantité de 3. Et je vais aussi ajouter du service, voilà, du déploiement. À chaque fois, vous voyez, le nombre du produit, il est fixe. Je peux quand même modifier la description du produit si je veux la personnaliser. Et avec ça, j'ai mon délit qui est presque prêt. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait enregistrer un brouillon. Alors, chez nous, il y a une règle. La personne ne doit jamais faire directement enregistrer et envoyer. Pourquoi? Parce que ça nous permet de revoir ce qu'on a fait avant d'envoyer n'importe quoi au client. Une fois qu'on a préparé notre débit, on peut facilement l'envoyer par mail. Là, je n'ai pas créé plusieurs modèles. Ça, c'est un template ou un modèle d'email qui est assez, quoi, qui est le modèle standard. On peut en créer plusieurs. On peut le personnaliser. Et oui, on peut le paramétrer pour que ça ressemble à un vrai email et pas à un truc automatique qui sort d'un logiciel. Voilà. Là, par exemple, sur ce bouton où on a affiché le débit, c'est exactement la même chose que la question qu'on nous posait juste avant pour les factures. C'est que si on clique là, il va pouvoir afficher et télécharger son débit. Même option. Il y a un URL derrière qui nous permet aussi d'afficher la facture. Voilà. Bon, je ne vais pas envoyer parce que c'est de la donnée de démo. Je ne sais même pas qui c'est ou si c'est une adresse qui existe. J'espère que non. Là, par défaut, il y a aussi le débit en PDF qui est joint à l'email. Et on pourrait même joindre des autres fichiers si c'était le cas. Voilà. Et normalement, je ferais envoyer pour envoyer le débit à mon client. Voilà. Je peux aussi le marquer comme envoyer manuellement pour que je puisse continuer le process. Vous voyez, le statut de débit, il a changé de brouillon à envoyer. À partir du moment où c'est envoyé, le client, il peut voir ce débit, soit via le lien qu'il a reçu, soit via le portail client, s'il y a un portail client qui est activé. Voilà. Disons que mon débit, il a été accepté. Une fois qu'il est accepté, j'ai une option qui est mise en avant et qui est convertir en facture. Donc, c'est la solution la plus simple pour prendre un débit qui a été accepté. Et ça, c'est juste la première fois qu'il va me faire ça. Donc, voilà. Il me permet quand même de révalider certains éléments. Mais en gros, je clique sur enregistrer et j'ai ma facture qui a été générée à l'identique du débit qui a été accepté. Bien évidemment, je peux l'envoyer. Quand j'envoie, j'ai aussi la possibilité d'avoir plusieurs modèles. Idem, sur le bouton qui est ici PME maintenant, mais qu'on peut aussi réconfigurer ou mettre juste comme un lien, il va offrir la facture et il va nous permettre de la télécharger aussi. Voilà. On va la marquer comme envoyer pour continuer. Donc, après, elle envoie le facture. Qu'est-ce qu'il y a qui suit? C'est le paiement. Alors, du coup, soit on a mis en place des options de paiement en ligne et donc le client pourrait payer directement à partir de la facture qu'il a reçue. En utilisant l'intégration, soit on pourrait, on peut enregistrer des paiements hors ligne, donc en gros, enregistrer un paiement pour dire qu'on a bien reçu le montant, qu'on a bien reçu aujourd'hui via nos transferts bancaires. On peut mettre des références. On peut même envoyer une note de remerciement au client pour ces paiements et on va enregistrer. Et comme ça, voilà, le process est complet. On a une facture qui a été envoyée, payée et, disons, clôturée. Un autre point lié à la question de l'intégration SIREN, vous voyez que comme on avait lié notre débit à l'affaire, on voit que la facture, elle aussi, elle est liée à l'affaire. Et on va juste rapidement regarder cette affaire dans SIREN pour voir ce que ça donne aussi. Donc, on était sur... Alors, il est où? Sur l'affaire, sur celle-là. Et donc, du coup, ça, c'est l'affaire SIREN. Je vois que j'ai ici une liste qui s'appelle ZOO Finance. Et là, tout de suite, je vois mon débit qui, avec son statut, avec son montant et avec sa facture, qui est aussi payée. Je peux rapidement créer un nouveau débit. Je peux rapidement créer un nouvel débit, une nouvelle facture. Si j'ai un débit, je peux aussi, en restant dans l'environnement SIREN, le convertir en facture. Donc, du coup, le commercial, il n'a vraiment pas besoin de sortir de l'application SIREN. Il peut faire tout son travail à partir de SIREN. Voilà. On revient dans Invoice parce que c'est surtout là l'objet de notre démo. Et on va essayer de faire très, très, très rapidement une intégration SIGN. parce que, normalement, non, je n'avais pas préparé une organisation SIGN à côté pour vous montrer rapidement le process. Je vais pouvoir, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Si vous me faites un petit email, je vous envoie une démo en vidéo après, si vous voulez. Oui. Donc, du coup, on voit ici nos débits, on voit, bon, leur statut, ce qu'on mentionnait juste avant. On a plusieurs vues qui sont des vues système, qui sont des vues un peu par statut. Alors, une vue intéressante, si vous utilisez le portail, c'est la vue client affichée. Donc, en gros, on peut savoir si le client, il est allé sur son portail pour cliquer, pour afficher, pour voir votre débit. Et on peut aussi créer des affichages personnalisés ou des vues personnalisées. Ou en gros, on peut choisir de montrer, disons, que les dévits dont la date est après le 1er septembre. Et le statut est, on va dire, envoyé ou le statut est, allez, on va dire, accepté. Donc, en gros, je peux tout à fait, tout à fait me créer mes propres vues, mes propres affichages pour que le système me montre à l'écran exactement la liste des dévits ou des factures que je veux. Voilà. Bien évidemment, je peux créer des factures aussi à partir de zéro. Donc, je ne suis pas obligée de créer un délit avant. Le process est exactement le même. Les interfaces sont très, très similaires. Donc, je vais créer une facture pour ce client. J'ai encore une fois la possibilité de lier un potentiel s'il y a une intégration avec ZOO-SIREN. On a la possibilité d'ajouter plusieurs adresses pour un client. Donc, on a une intégration principale de facturation. On peut avoir une adresse de livraison qui soit différente. Si vous livrez des produits physiques, ça peut être souvent intéressant. Et on peut avoir une logique de multiples adresses qu'on peut sélectionner, qu'on peut rajouter, et qu'ils soient enregistrés au niveau du client pour être utilisés plus tard. Par exemple, si vous avez un client qui a deux, trois adresses, vous savez que vous devez livrer parfois une adresse, parfois une autre, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Sinon, le reste du process, il est le même. Voilà, et donc, on peut enregistrer comme prions et ensuite faire le même processus que l'on avait vu avant. Si j'ai une facture et qu'il y a un problème ou qu'on s'est trompé et qu'il faut faire un avoir, l'option la plus simple, c'est créer une note de crédit. Comme je vous disais avant, parfois, il le nomme avoir, parfois, une note de crédit. Et en gros, on peut rapidement créer un avoir pour cette facture, soit pour son intégralité. Ça, c'est pré-défini pour que ça vous crée une facture d'avoir, disons, identique à la facture initiale. Soit vous pouvez modifier le contenu de votre facture d'avoir et de l'enregistrer. Comme ça, elle va être associée directement à votre facture client. Et derrière, pouvoir gérer la logique, est-ce qu'un paiement a été fait ? Et donc, du coup, est-ce qu'il y a un remboursement à faire ? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de paiement ? Et donc, mon avoir, il va clôturer la facture. On a une section dépenses où on peut renseigner des dépenses catégorisées. On peut configurer les catégories qu'on voit ici. Alors ça, c'est une autre différence pour les personnes qui posent la question de la différence entre Invoice et Box. C'est que dans Invoice, on a vraiment une logique de plan comptable qu'on peut monter en utilisant, en créant notre structure de compte 6, de compte 7. Pendant qu'ici, on a juste une logique de catégorie de dépenses, donc une gestion beaucoup plus simplifiée de ces éléments-là. Voilà, donc on peut enregistrer des dépenses avec des montants, avec des taxes. Voilà, on peut aussi associer ces dépenses à des clients. Donc, je peux dire qu'en effet, c'est une dépense qui est liée à mon client Benton, à son affaire principale. et si jamais il y avait des projets, je peux lier ma facture à un projet de ce client. Pardon, ma dépense. Voilà, donc je peux dire au système, ça c'est une dépense pour une certaine affaire ou pour un certain projet. On va regarder aussi ici ce qu'on avait dit, la possibilité de créer des factures récurrentes tout en restant dans Invoice. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, on peut créer ce qu'on appelle une facture périodique ou un plan de facturation. Et là, il va falloir juste dire, bon, qui est le client ? Alors, attention, là, on ne peut pas faire une connexion avec les affaires sirenes. Ça va être lié juste au compte, parce que, bon, les comptes, ils sont directement synchronisés. Donc, en gros, on va donner un nom à ce profil. On va lui dire, ben, tu me le répètes chaque mois, chaque deux mois, chaque semaine. Voilà, entre le et le, où on peut dire que ça n'expire pas, il faut l'arrêter manuellement, avec des conditions de paiement. On va dire quels sont les produits concernés, les quantités. Donc, par exemple, ici, on va facturer deux jours de service tous les mois à ce client parce qu'il est sur un sort de contrat de maintenance, par exemple, deux jours par mois. Donc, voilà, ce qui va se passer, c'est que derrière, chaque mois, le premier du mois, il y aura une facture qui va être créée. Et là, la prochaine facture, ben, ça va être ça. Donc, je sais que le 1er octobre, donc demain, il y aura une facture qui sera créée pour ce client sur la base de ce plan de facturation. Voilà, donc ça, c'est l'option de facturation récurrente ou périodique dans Invoice. Si on veut faire un peu plus que ça, on va passer dans la deuxième application, qui est l'application Zoo Subscriptions, où on va retrouver un tableau de beurre qui est similaire. On va retrouver les mêmes clients parce que les clients, ils sont toujours synchronisés entre les applications Zoo Finance. Et dans ce cas, comme il y a une intégration active, ils sont aussi synchronisés avec les clients CRM. Donc, la base de client, elle est la même. La base de facture, elle est la même. Et donc, du coup, la chrono des factures, elle va se suivre. Peu importe si c'est une facture que je crée manuellement, ponctuellement dans Zoo Invoice, ou si c'est une facture qui est créée par un abonnement de Zoo Subscriptions. Ou par ailleurs, si c'est une facture périodique d'Invoice qui la crée, on va toujours trouver toutes nos factures ensemble et partout. Donc, ici, on est dans Zoo Subscriptions. On retrouve bien notre facture qu'on avait créée dans Zoo Invoice. Voilà, je reviens, facture. Je reviens dans Subscriptions. Et si je veux créer une nouvelle facture, dans Subscriptions, je ne peux pas créer manuellement une facture. Par contre, quand mon abonnement, on va le voir tout de suite, quand mon abonnement crée une facture, il va créer une facture dans le même chrono que Zoo Invoice. Donc, tout va se suivre dans le bon ordre chronologique. Donc, votre expert comptable ne va pas vous créer des sous. Voilà. On retrouve en anglais Produits. Alors, ici, il n'y a pas de synchronisation entre les articles qu'on avait vus dans Zoo Invoice et les produits de Subscriptions. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce qu'on appelle Produits de Subscriptions, c'est une sorte de parasol qui va plutôt grouper les différents sous-produits ou les plans d'abonnement qui sont liés à ces produits, mais aussi leurs modules complémentaires et aussi leurs coupons. Alors, je vais vous dire deux, trois mots sur chacun de ces éléments. Donc, si ici, je suis sur un produit qui s'appelle Abonnement des mots, je vois que j'ai déjà deux plans d'abonnement pour ce produit. J'ai deux plans mensuels que j'ai pré-paramétrés et je vais ajouter un plan et je vais dire qu'en effet, ça, c'est mon plan 3. Je suis obligée d'avoir toujours un code. C'est toujours, on va dire, de licence. On va dire que c'est, allez, 500 euros à facturer, on va dire, tous les six mois, par exemple, ou tous les trois mois. On peut avoir une logique de période d'essai, de trial. Donc, on va dire qu'en effet, sur ce produit, je veux, ou sur ce plan, je veux donner, disons, 30 jours de gratuité, de période d'essai, ou pas. On peut ne pas donner de période d'essai, on n'est pas obligé. Et on a aussi une section ici où on peut saisir des frais d'installation. Il y avait une question autour de ce sujet. Voilà, donc là, je peux dire qu'en effet, il y aura 200 euros de frais d'installation. Je vais paramétrer la taxe associée à ce plan. Je peux avoir une description. On va regarder les autres options un peu avant. Ça, c'est une option intéressante. Si vous voulez utiliser les deux, donc la période d'essai et les frais d'installation, on peut choisir quand est-ce qu'on veut facturer les frais d'installation. Est-ce qu'on veut les facturer tout de suite? Et après, 30 jours plus tard, on va commencer à facturer l'abonnement? Ou est-ce qu'on veut facturer les frais d'installation au même moment qu'on facture le premier abonnement? Donc, un gros 30 jours plus tard. Voilà. On va dire qu'on fait ça. Et on peut enregistrer. Et donc, du coup, avec ça, on a créé un plan. Et ce plan, ensuite, on peut l'utiliser pour créer des abonnements clients. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle des compléments. Donc, on peut avoir un plan qui est la licence de base ou la licence principale. Mais on peut avoir aussi des options que les clients peuvent prendre ou pas en plus de l'abonnement de base. Et là, on va pouvoir utiliser des compléments. Alors, ces compléments, on a aussi la possibilité de créer des compléments ponctuels. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure solution pour facturer dans le cas d'usage qu'on nous avait dans les questions pour pouvoir dire qu'il y a aussi du produit dedans. Mais ça serait tout à fait possible. Et ça dépend si vous voulez faire une gestion de stock derrière ou pas. Ça, c'est vraiment un cas à regarder un peu plus en détail. Voilà. Mais ça pourrait être une solution si vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans cette gestion de stock derrière. Et donc, du coup, si on avait un complément ponctuel, ça veut dire qu'il est facturé une seule fois. Un complément récurrent, il va avoir les mêmes caractéristiques. On va savoir si on le facture sur le facture tous les mois, tous les trois mois, et ainsi de suite. Voilà. Le dernier élément qu'on peut avoir dans un produit dans le sens ou subscription, c'est un coupon. Donc, un coupon, il est une solution rapide qui nous permet de dire, voilà, j'ai un code que je peux communiquer à certains clients ou que je peux communiquer. Et donc, du coup, si le client utilise ce code ou ce coupon quand il achète, ce coupon correspond à une réduction de 10% valable jusqu'au 31 octobre parce qu'il a été paramétré de cette manière. Et donc, du coup, là, on va voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plans d'abonnement et avec ces compléments qu'on vient de créer. On peut créer des abonnements pour nos clients. Quand on crée un abonnement, on va bien évidemment sélectionner le client On va sélectionner le plan qu'on souhaite lui facturer. Alors, pourquoi elle me propose directement le plan? C'est parce que j'ai créé un seul produit. Si j'avais créé plusieurs produits, il m'aurait premièrement demandé de sélectionner mon produit et après mon plan. Donc, voilà, on va dire qu'on va essayer de prendre le plan 3, celui qu'on vient de créer. Voilà, on va dire que là, il va acheter deux licences. Il y a des frais d'installation parce qu'on les avait rentrés au niveau du plan de 200 euros. On va lui attribuer ici un complément et on pourrait sélectionner un coupon. Alors, moi, ça, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est la modalité, on va dire, manuelle de créer un abonnement. C'est vous, dans votre interface, qui crée l'abonnement pour votre client. C'est vous qui paramétrez. L'avantage et la fonctionnalité très intéressante de subscription, c'est qu'en effet, vous pouvez ne pas avoir ça vous, mais vous pouvez utiliser ça sur un site, sur votre site, pour que le client, il puisse prendre son abonnement tout seul. En effet, c'est plus compliqué de le faire manuellement, comme ça, que de le faire faire en ligne par le client. Donc, du coup, on voit qu'ici, on a une date de début de l'abonnement. Et donc, si, en effet, je dis que ça commence aujourd'hui, la première facture, elle va être émise tout de suite. Si, par contre, je lui dis, tu commences demain, alors on va avoir un abonnement futur. Et cet abonnement, il va être, il va générer une facture demain, parce que c'est la date de début. On peut lui dire, tu me factures 12 fois ou je le laisse, ça n'expire pas s'il n'y a pas de date vraiment d'expiration. Donc, si vous êtes dans le renouvellement automatique, on peut marquer, bon, le représentant commercial et quand, pour ce client, je n'ai pas encore collecté une information de type carte bancaire, ou notre modalité de paiement en ligne, je suis obligée de collecter le paiement hors ligne parce qu'il n'y a pas des passerelles de paiement qui sont intégrées à cet environnement. parce que sinon, si j'avais une carte, en effet, j'aurais pu l'associer même après, je pourrais dire, voilà, la carte de mon client, c'est ça. Ça peut fonctionner aussi pour des gens qui font des ventes au téléphone et qui ont l'habitude de récupérer des informations de ce type en mode direct par téléphone. voilà, je pourrais vérifier les détails de ce que je vais facturer à mon client et du coup, je vais créer mon abonnement. Comme c'était un abonnement immédiat, donc avec une date d'abonnement aujourd'hui, normalement, je vais voir que j'ai un historique. Je ne l'avais pas mis aujourd'hui. Ah, non, pardon, je me suis trompée. Je l'ai mis au 30-10, donc c'est pour ça. C'est un abonnement futur qu'on a créé. parce qu'on a les 30 jours d'évaluation. Donc, du coup, en effet, on avait choisi de ne pas lui facturer avant la période d'évaluation. Voilà. On a eu une autre question qui concernait ou on a eu plusieurs questions qui concernaient ce qu'on appelle le method billing ou la facturation des d'une composante variable. Donc, si on veut ça, je vais peut-être vous montrer sur un abonnement qui est déjà là. On peut activer je ne savais plus comment il l'avait traduit cette fois. Donc, activer la facturation à l'utilisation. C'est ça, le method billing. Et donc, du coup, ce que ça va faire, c'est qu'en effet, le 30, plutôt que d'envoyer la facture directement au client et faire le prélèvement s'il y a une option de paiement déjà associée, il y aura une facture un brouillon qui sera créé en attente de la saisie de cette composante variable. Et donc, du coup, c'est à ce stade où je sais qu'il y avait une question, il faudrait intervenir pour récupérer depuis votre éventuellement fichier Excel la valeur à appliquer pour cette composante variable. Voilà. On va donc retrouver nos factures dans une liste commune. On a nos abonnements qui tournent tout seuls pour être facturés en fonction de la date qui a été défini au niveau de l'abonnement. Donc, celui-là, en effet, il va être facturé le 3-10 parce que c'est comme ça qu'on l'avait facturé, qu'on l'avait paramétré. Et il y aura l'autre qui va être facturé le 30-10 parce que c'est le moment où son période de dévaluation se termine. Voilà. Bon, on peut à tout moment arrêter un abonnement. Quand on fait annuler un abonnement, on a deux options. Soit au prochain renouvellement, donc pour dire voilà, le client il a payé ce mois, mais à partir du mois prochain, il veut arrêter. soit l'annuler immédiatement si c'est l'option que vous souhaitez appliquer. Ces options, elles seront aussi disponibles pour le client s'il y a un portail actif. On avait vu dans les slides le fait qu'on avait mentionné la logique de widget donc le widget ce qu'il fait c'est que si j'ai sélectionné mon produit pour qu'il soit inclus dans un widget mais il va être il va nous générer ce genre de page qu'on peut customiser un petit peu pour changer les couleurs voilà le texte sur le bouton pour le mettre par exemple en français donc voilà et donc du coup ça va rapidement changer on peut on peut aussi on peut modifier un petit peu ce template et ça nous génère un code qui peut être utilisé directement sur votre site pour que le client puisse acheter rapidement cet abonnement on a aussi le bouton qu'on peut paramétrer et alors si je fais là est-ce qu'il va me faire la simulation non je sais pourquoi et c'est parce que je n'ai pas intégré une modalité de paiement en ligne sur cet environnement mais ce n'est pas grave parce que j'ai préparé ce qu'il faut pour pouvoir vous montrer ça aussi j'ai créé ce qu'on appelle une organisation de tests qui vous permet un peu de tester vos fonctionnalités avant de les lancer en live The Subscriptions propose cette option et donc ici j'ai une intégration de tests qui est active et donc je peux vous montrer ce que ça peut donner au moment où donc on reprend ici on va dire que j'ai un widget et quand le client il va cliquer sur subscribe en effet il va tomber sur un lien qu'on aura généré alors ce lien il a la possibilité aussi d'inclure des add-ons ou autre chose et si on accède moi je vais je le fais comme ça parce que parce que j'ai pas la possibilité de vous le montrer différemment dans la perspective d'un client mais pour le client c'est juste c'est juste cliquer sur le bouton pour avoir cette page où il peut paramétrer il dit non en effet je veux deux licences là avec un seul complément j'ai un code coupon que je peux que je peux appliquer j'ai pas vérifié quel était le code coupon que j'avais appéré là voilà je peux remplir mes informations y compris des informations de paiement donc du coup ici allez je peux utiliser des cartes de test pour vraiment tester ce que ça va donner en effet quand le client va faire va faire ça il peut remplir ses infos et allez et je vais faire ici parce que c'est un produit qui a une période d'essai ben le bouton il me propose de commencer la période d'évaluation ouais elle va pas vouloir parce que j'ai pas rempli toutes les cases d'adresse ou sinon s'il y avait pas de période d'évaluation il m'aurait proposé d'acheter voilà ça c'est aussi un lien que vous pouvez utiliser si vous publiez pas votre vos produits sur un site vous pouvez faire share hosted page et vous pouvez en effet générer ce lien l'envoyer directement au client pour qu'il paye pour son abonnement directement à partir de votre lien voilà tout dernier point je vais juste vous montrer rapidement les paramètres de tentative et après on va s'arrêter parce que parce qu'on a vraiment vraiment beaucoup dépassé ils ont bien tenu oui oui je vois je vois qu'ils ont bien tenu donc je je me suis pas arrêtée parce que je vois qu'il y a l'intérêt mais mais bon il va falloir quand même au bout d'un moment s'arrêter voilà dites-vous qu'on investit pour un replay bien complet voilà dans le replay tu vas pouvoir couper quand même toute la partie où on biduit pour trouver comment partager l'écran voilà donc du coup dernier point promis on a ce qu'on appelle les paramètres de tentative et je vous recommande vraiment de vous assurer que vous avez bien paramétré ça avant de vous lancer dans l'utilisation et surtout je vous conseille en effet d'ouvrir ce type d'organisation un mode test pour pouvoir faire vraiment laisser la preuve de ce que vous avez mis en place on a tout ici pour vraiment paramétrer tous les cas d'usage on a envoyé une facture quoi il y a une échéance pour un abonnement donc on est on avait vu qu'il y avait une le 3 donc on est le 3 octobre il y a une facture qui est générée il y a une carte de crédit associée et le paiement il passe correctement on a un premier modèle qui nous dit bon merci de votre confiance vous avez bien payé vous avez la facture en pièce jointe deuxième cas d'usage il y a un échec de paiement donc du coup du coup ici l'option la plus utilisée c'est d'envoyer une notification qu'on va paramétrer ici et on va et on va réessayer on peut réessayer jusqu'à 3 fois avant de bon d'arrêter d'essayer on a vu que c'était pas bien et soit de marquer l'abonnement comment payer et continuer peut-être par téléphone pour faire des lances comprendre ce qui se passe ou de bon annuler l'abonnement si c'est le cas donc du coup à chaque fois il faut prendre en compte le fait que au bout d'un moment il y a des quoi pour tout ce qui est pour tout ce qui est échec de paiement vous avez des modèles différents pour les paiements par carte et les paiements qu'ils appellent ACH sur les prélèvements à chaque fois il faut s'assurer que vous avez les bons modèles parce que et du coup je ne sais pas pourquoi par exemple ici les modèles ils sont en anglais donc assurez-vous que tout ça soit bien paramétré pour tous les modèles après une fois que vous avez fait un vous pouvez aussi faire du copier coller et juste vous assurer que les liens ils marchent correctement assurez-vous que tout ça soit bien paramétré avant de vous lancer dans l'utilisation de sous-subscriptions parce que ça va être très important quand même c'est très bien de facturer facilement de créer des abonnements mais c'est ce qui est vraiment bien et aussi d'être payé pour ce qu'on a vendu voilà donc avec ça je pense que je vais arrêter la démo alors je ne vais pas encore faire screen share je vais arrêter le screen share je vais peut-être rapidement revoir les questions pour voir s'il y a vraiment des points que vous souhaitez voir il y en avait une par exemple comment fait-on pour envoyer le devis pour signature au client donc entêté sur Zoé Invoice bon je vais je vais essayer très 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 rapidement de faire une intégration alors cette partie vous faites comme si vous ne la voyez pas parce que je dois en effet intégrer un sign rapidement dans mon environnement pour pouvoir vous montrer cela voilà normalement je voudrais arrêter le partage d'écran en ce moment mais je n'ai pas le courage donc ça ça a été fait Invoice est-ce que je vais arriver à le faire vraiment très très rapidement ici j'ai préparé paramétré des autres choses attendez j'ai besoin de regarder de plus près et je vais je vais mettre mon adresse mail au niveau d'un client je vais mettre mon adresse mail d'un client alors on va voir si si je suis arrivée à à faire un trois clics un trois clics qui normalement prend un peu plus de temps alors on va voir si si on est arrivé à faire quelque chose donc je vais créer un délit pour un client alors je vais vérifier que ce soit bien ouais c'est celui que j'avais mis mon adresse mail donc normalement je vais faire mon délit comme d'habitude et là bon là j'ai un bouton signer délit signer délit ce que vous voyez ici ça serait la signature de votre côté si vous voulez juste le faire signer par le client ce qui est normalement ce que j'aurais dû pouvoir faire si j'avais bien paramétré un bon ça va peut-être marcher maintenant donc du coup si je veux juste une signature du client j'ai mon délit et que je vais envoyer par mail à mon client je vais le récupérer sur mon adresse mail donc du coup là on peut voir aussi le petit bouton pour afficher le délit ou je peux le télécharger un pdf mais en gros je vais faire afficher et là et là normalement si j'avais paramétré ça avant j'aurais un bouton qui me dirait signer ce délit je peux là je peux le télécharger mais apparemment il y a il y a une bonne raison pour laquelle ça prend plus de temps pour faire une intégration avec ce que ça donc normalement ici le client aurait un bouton pour accepter ou refuser le délit et bon s'il accepte alors il le signe électroniquement pour pour vous donner son accord voilà je ne vais pas je ne vais pas prendre plus de temps sur ce sujet je pense que vous avez compris le principe normalement c'est c'est une intégration qui prend un peu plus de temps à configurer alors je vais retrouver je vais essayer de voir si on avait des des autres des autres questions je pense qu'on va pouvoir peut-être boucler je crois qu'on a pris la plupart des questions parce que bon là les gens ça leur fait quand même une bonne session avec nous oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc on va leur laisser nos coordonnées pour qu'ils puissent nous parler excusez-moi pour le petit et voilà comme ça on va pouvoir terminer et les libérer voilà bon j'ai vu une autre question doit-on forcément passer par l'étape des vies pour facturer non on peut tout à fait créer directement une facture si on peut utiliser ou uniquement pour la partie facturation oui absolument vous n'avez pas besoin d'intégrer la partie comptable la partie la partie achat et tout ça donc l'expression qui peut plus peut moins donc absolument est-ce que le support zoo peut nous aider à faire cette importation c'était à propos de l'importation des factures créées dans CRM pour les mettre dans un invoice ou dans un box mais ce n'est pas tout à fait le support ce sont les partenaires qui sont là pour faire tout ce qui pour vous aider sur tout ce qui intégration déploiement migration est-ce qu'on avait est-ce qu'on avait des autres des autres questions auxquelles on n'a vraiment pas répondu je vais rapidement regarder aussi le chat voilà bon donc du coup j'ai j'ai vu quand même deux trois personnes qui ont posé des questions très pointues très avancées je pense que ça vaut la peine de d'étudier vos cas d'usage avec avec un petit peu plus de d'attention on pourrait on pourrait peut-être vous programmer un petit audit rapide de votre environnement et voir voir aussi essayer de comprendre vos besoins pour voir ce qui ce qui peut être fait parce que voilà les applications sont très bien mais il faut aussi que les applications soient déployées bien pour vos besoins et que et que elles fassent et qu'elles fassent ce dont vous avez dont vous avez besoin je me permets voilà de mettre les contacts parce que bon si jamais il y a quelque chose à savoir désolé pour le refaire encore une fois c'est la sauce de coworking les contacts de Mobix effectivement comme Ramona le disait si vous avez besoin vraiment d'avoir un audit de prendre vos contacts n'hésitez pas pour tout ce qui est implantation et évidemment Zoho France vous connaissez nos coordonnées mais bon on vous les remet toujours au cas pour nous écrire on a une adresse générique et sinon on est Twitter Youtube LinkedIn Zocommunity vous commencez à bien connaître maintenant et je pense qu'on a bien fait le tour je ne sais pas si tu veux mettre un petit mot de la fin Ramona je voulais remercier tout le monde pour votre intérêt pour votre patience j'étais en train de chercher une adresse parce que j'avais promis à quelqu'un d'envoyer un petit complément de démon sur la partie je pourrais te la renvoyer si tu veux de quelle adresse tu parles ok très bien merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde pour le temps que vous avez dédié à ce webinaire on a dépassé que d'une heure c'est bon voilà donc ça ça montre qu'il y a de l'intérêt et le fait que vous êtes resté pendant beaucoup plus longtemps qu'après vous nous vous remercions et nous sommes nous sommes toujours là pour vous aider si vous avez besoin tout à fait merci à tous pour votre patience avec les aléas du direct qu'on connaît on coupera un petit peu pour le replay quand même donc ça il sera sûrement en ligne demain mais comme ça vous aurez un replay qui se tienne un peu mieux sur nos petits soucis techniques et il n'aurait plus qu'à vous remercier pour vous retrouver sur les prochaines sessions bon après-midi bon après-midi et